A table, c'est l'interview de Franck, Jean-Phi et Lolo, les cuistauds de la grainerie. Bonjour. Pouvez-nous nous présenter ce nouveau restaurant au cirque, qu'est-ce que c'est, comment il a sa place à la grainerie ? Eh bien, bonjour, oui. Donc, le restaurant qui s'installe aujourd'hui à la grainerie, qui, rappelons-le, est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, ici, sur la région Midi-Pyrénées. Il est forte de trois structures, qui sont le Lido, l'école de cirque, Circa à Hoche et ici, la grainerie. L'idée, c'est de proposer ici même aux résidents, aux gens qui travaillent tous les jours, à savoir que 15 compagnies sont implantées en bureaux de production et d'administration et de communication ici, à la grainerie, plus le personnel qui gère l'équipe salariée de la grainerie, qui est au nombre de 15 personnes, et ouvrir ce lieu au public pour lier un petit peu le côté culinaire obligatoire journalier de tout le monde et le côté cirque, l'image, la poésie que la grainerie se doit de faire partager aujourd'hui. Êtes-vous à point avec le menu ? La proposition qui va être faite sur le mistrot de la grainerie, ce sont des repas qui sont élaborés sur place, évidemment. On a à cœur de préparer tous nos mets à base de produits frais, en circuit court. On est en lien avec Érable 31, qui regroupe des exploitants qui sont en bio. On est en lien avec des revendeurs de produits frais. On veut travailler sur site, on veut faire une proposition au plus court, au niveau du tarif. On sera ouvert tous les midis, une soirée dans un premier temps par semaine, où il y aura des propositions, dont Lolo vous parlera. Le projet, c'est de faire simple, de faire bon, avec des tarifs adaptés. On veut faire une proposition sur de la sandwicherie, sur des points de rencontres particuliers, quand il y aura des spectacles, quand il y aura des animations sur site, des choses ouvertes aux enfants, avec des goûters éventuels. Il y a une offre qui sera adaptée en fonction des programmations de la grainerie. L'idée, c'est de travailler avec et à côté de cette maison de travail qu'est la grainerie. Le restaurant va rester ouvert permanent par la suite. Quel projet avez-vous prévu ? Ce dont je parlais là, c'est le projet de restauration. Là, il y a une préouverture qui se fait dans le cadre des européennes du cirque, qui ont lieu sur la grainerie jusqu'au 23 mai ou 8 juin. Donc là, il y a une proposition qui sera faite pour les artistes, les techniciens, tous les midis. Et le soir, autour des spectacles, il y aura une proposition de restauration très simple, qu'on appelle autour d'un verre. Il y aura une proposition de tapas, toujours de la même manière, qu'on va élaborer nous-mêmes, avec des choses simples, goûteuses, avec des bons produits, qui seront proposées autour d'un verre. On va faire également des sandwiches, il y aura des frites, toutes sortes de choses qui seront proposées. Là, on est sur des tarifs vraiment très abordables. On parle de 8, de 5 euros, de 2 euros. C'est quelque chose qui correspond vraiment à l'image du cirque, quelque chose de populaire. On va passer aux petits coups de cœur. Quel dessert vous chatouille ? Vous aimez desserrir ? Quel dessert me chatouille ? Ouais, ouais. J'ai pas essayé encore de me chatouiller avec un dessert. Moi, j'adore les tartes au noix. Tartes au noix, tartes au pignon, je suis fan. J'aime bien le chocolat aussi. Mais si je voulais avoir un best-of sur mes desserts à moi, personnellement, c'est ça. Et le panettone mascarpone ? Quel plat vous préférez desservir ? Moi, je découvre un petit peu le métier aujourd'hui, puisque je suis comédien de cirque à la base. Je fais partie d'une compagnie de cirque qui existe depuis 20 ans, qui d'ailleurs va fêter ses 20 ans ici en décembre, lors de place au chapiteau ici à la Grainerie. Vraiment, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Grainerie manquait d'un endroit de convivialité qui rassemble les gens ici. La Grainerie, c'est une très grande bâtisse, avec beaucoup de salles de travail, avec une salle de spectacle, avec une place de l'itinérance, avec un hébergement qui est au fond du terrain. Tout le monde est un petit peu dans son lieu. L'idée du restaurant, c'est de rassembler tout le monde. Autant les gens qui travaillent à la Grainerie, autant le public qui va venir découvrir ce lieu, et de lui offrir, et ça c'est de l'ambition, mais nous en avons plein, et de l'optimisme, c'est d'offrir une restauration artistique. Nous allons travailler là-dessus, travailler intensément sur ce projet, qui est d'offrir aux gens une façon différente de se retrouver à table. Sachant qu'il y a un espace qui est investi par les artistes à l'intérieur, dans les salles de travail, les salles de spectacle et tout, et on se rend compte, quand on arrive à la Grainerie, qu'il y a un espace, un hall d'entrée qui est magnifique. Et donc, nous, l'idée, c'est d'investir ce lieu-là, de le faire vivre aussi, parce que ce lieu, on ne peut pas dire qu'il ne vivait pas, mais en tout cas, il n'était pas occupé, ainsi qu'une terrasse qui est végétalisée. Et donc, l'idée, c'est de faire manger les gens au centre, au cœur même de l'activité artistique. Pourquoi le nom du restaurant, au cirque ? Il y aurait eu du rock, on aurait appelé ça au rock. Non, mais bon, voilà, le cirque, parce que ça sonnait bien, on va manger où ? On va manger au cirque. On est au milieu d'artistes qui travaillent autour du cirque, et donc, ça paraissait évident que c'était le bistrot de la Grainerie, mais avec le label cirque, voilà. Pour une cuisine aussi, peut-être un peu inventive, et qui sort des sentiers battus, des sandwicheries qu'on trouve, voilà, essayer de faire une cuisine un peu acrobate, quoi. Donc, je rappelle, au cirque, bistrot de la Grainerie, des jolis plats, et bien sûr, tout ça animé par des spectacles, plein de distractions. Et les jolies filles ! On donne rendez-vous aux gens de Balmain, hors spectacle, c'est-à-dire qu'ils pourront venir manger, évidemment, je le rappelle, les soirs de spectacle, mais aussi, tout le long de l'année, quand il n'y a pas de spectacle à la Grainerie, il y aura une proposition de restauration, le midi, et les vendredis soirs, autour d'une formule d'animation, de groupe, de DJ, voilà, ouvert à tous, aux jeunes, aux plus jeunes aussi, puisqu'on a parlé, dans le cadre, là, des Européennes, on invite les petits à venir, parce qu'on fait des jolies crêpes, des bonnes crêpes, et donc, que les parents n'hésitent pas à venir, même s'ils ne viennent pas voir un spectacle, ils peuvent venir sur la terrasse végétalisée, boire un coup l'après-midi, puis aller se balader, visiter les lieux, voilà, un moment de convivialité. Merci.